En fait, on veut quelque chose dans l'état présent de notre état. Il n'y a pas ce qu'on veut. Et on veut. Et tu pars à partir de quelque chose que tu n'as pas. Moi, je te dis, regarde ce que tu as. Avant de voir ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est vrai là maintenant ? Qu'est-ce que tu es là ? C'est quoi ta vie là ? Elle est en détresse ? Non, je vis. Oui, mais c'est quoi ? Comment elle est par rapport à tout ce que tu veux ? Parce que tu dis que tu n'as pas. Et tu voudrais avoir ça constamment. Tu travailles pour ça. Tout ton désir est là-dedans. D'atteindre ça. Non, ce n'est pas d'atteindre, que ça devienne. Mais ça devienne, ça veut dire atteindre. Quand tu dis devienne, c'est pas maintenant. Tu ne l'as pas maintenant. Là, elle est là, l'observation. Parce que je suis dedans, on est en train d'embarquer. Mais qu'est-ce que tu veux ? La constante. Je te soutenue. Oui, mais tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu as là, maintenant ? C'est pour ça que tu pars avec quelque chose que tu n'as pas. C'est comme le riche, il veut être riche, il veut avoir la Ferrari, alors qu'il n'a même pas l'argent. Tu vois ? Donc il veut atteindre, avant d'avoir l'argent, il veut avoir la Ferrari. Il est fou. Oui. Parce qu'il n'aura jamais. S'il n'a pas l'argent, il n'aura pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as, maintenant ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu détiens ? La vie. Non, pas la vie. Mais tu ne détiens rien. Et il faut partir à partir de rien. Si tu ne sais pas que tu n'as rien, si tu penses que tu as quelque chose, eh bien, ces choses que tu as vont te faire croire qu'il y a quelque chose de plus. Tu vas tourner dans ta tête. Tu vas dire ça, ce que je suis là, c'est pas bon. Je voudrais quelque chose d'autre. Ça, c'est pas bon. Accepter tel quel, sans vouloir en plus, oui. Mais accepter, ça ne veut pas dire t'endormir. Ça ne veut pas dire rester assis à ne rien faire. Ça veut dire accepter. Prendre conscience de l'état. Prendre conscience de ton état. Et ça, tu n'as pas besoin de demain. Demain, tu veux la constance. Tu veux quelque chose qui perdure. Tu veux quelque chose qui soit merveilleux. que tu n'as pas maintenant. Mais, aujourd'hui, tu as quelque chose. Et cette chose-là, il faut que tu prennes conscience. Tu es trop loin de cette chose. Parce que tu es partie dans ton rêve trop loin. Que tu as abandonné ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ce que tu as. Ton état. Ce que tu es. Est-ce que tu es consciente de ça ? Dans cette conscience-là, te dira que ton état est celui que tu n'aimes pas. Est-ce que tu prends conscience de cet état-là ? Ou bien tu l'as déjà fui ? Non, je ne dis pas que... Ma conscience ne me dit pas qu'elle n'aime pas mon état. Non, non. Ce que tu veux, ce que tout ton être désire, c'est quelque chose sur laquelle elle a porté attention. D'accord ? Cette attention annule la conscience de ce qui se passe. Ah bon ? Dans notre vie, si on ne prend pas conscience parce qu'on est occupé à rêver, à avoir quelque chose qui n'y a pas maintenant, tu ne vas pas être avec ce qu'il y a. Tu ne vas pas être consciente puisque tu es inattentif. Oui, oui, voilà. Tu vois ? Donc, est-ce que tu peux prendre conscience seulement de ça ? Pas de ce que tu voudrais. Laisse. Laisse ça. Ce que tu as. Prendre conscience, ça veut dire arrête-toi. Regarde. Vois qu'il y a ce que tu es. Misérable, ou bien heureuse, ou bien malheureuse, ou bien comme tu veux. mais regarde, qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Si tu vois ça, tu as un endroit pour commencer. Tu ne peux pas commencer, tu n'es même pas arrivé. c'est-à-dire que ta tête, elle est partie avant. Elle est déjà arrivée là-bas, et alors que toi, tu es là. Et tu ne t'occupes plus d'être là, tu t'occupes de quelque chose d'autre, qui n'existe même pas d'ailleurs. Est-ce que tu peux regarder vraiment l'être que tu es ? Prendre conscience de tes gestes, de tes envies, de cette envie justement. Prendre conscience de cette envie. Et est-ce que cette envie, après, quand tu as pris conscience de ça, on est en train de, ce qui veut, rentrer dans un monde où il nous faut être très silencieux. Il ne faut pas aller où les choses n'existent pas. On est dans la réalité des choses. La réalité, c'est que tu es là, tu es dans cet état-là. Et c'est ça qu'il faut voir. Rien d'autre. Et accepter ça en 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 prenant conscience de ce que tu... Non, non, juste le voir déjà, déjà, sans penser à rien. Juste regarder, voir, comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que toute ton attention, elle est braquée là. Tu as une passion à regarder qui tu es sans rien espérer, sans but. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de se regarder pour avoir la constance, la liberté, l'échappatoire, le bonheur. il n'y a pas de but en se regardant. Il y a juste être là, regarder qu'est-ce qui se passe, prendre conscience et rester avec ça. Parce que il n'y a que ça qui existe. Oui. Tu comprends ? Tout ce qu'on veut n'existe pas. Tu vois ? Donc il faut rester avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as et tu vas voir qu'il n'y a rien d'autre à chercher. Tout ce que tu te racontes, c'est des histoires, l'idéal, le rêve, la vie rêvée de quelqu'un qui veut quelque chose mais qui n'a jamais regardé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux arrêter comme ça pour voir toute l'activité que tu as dans ta tête ? Juste arrêtez, va voir, regarde qu'est-ce qui se passe. C'est ça, se regarder. Oui, ne pas projeter, regarde. Ça, c'est être conscient. Quelqu'un qui est conscient, il est comme ça. Il n'a aucune idée, aucune ambition. Il ne veut rien parce qu'il n'y a rien. il a compris ça. Que le seul endroit où tu peux exister, c'est en faisant ce que je viens de te dire. Ailleurs, tout ce que tu peux te raconter n'existe pas. Et pourtant, on traîne là-dedans. Nos esprits envadrouillent. un peu de bonheur, un peu de quelque chose qui est différent de ce que je vis. Tu vois ? Parce que, tu vois, si tu te regardes, tout ton concept de ta pensée, il va te dire que ce n'est pas bon. Il ne faut pas regarder ça, ce n'est pas intéressant. ce que tu veux, c'est ça. Constance, le machin que j'ai. Ça, c'est ça que je veux. Comment tu fais ? Ça n'existe pas. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu ailles avec ce que tu es. Regarde, reste avec là. Ici, présent, où il n'y a pas de fuite. Oui, vouloir, c'est fuir. Bien sûr, vouloir être autre chose que ce que tu es n'a aucun sens. Parce que tu es ce que tu es. Et si tu te cherches là-bas et alors que tu es là, là-bas, tu n'existes pas. Tu existes là. Donc, il faut être avec là. Et c'est la seule chose que tu as à faire. Mais on t'a raconté des concepts, des histoires que tu dois faire, tout ça. Et ça, tu as cristallisé ça, tu as pris ça en mémoire. Et toutes ces choses-là, c'est ce que tu veux. C'est ce qui t'intéresse. Parce que le faire directement, être là, tu vois, n'est pas intéressant. Il n'y a rien à gagner. Tu vois, il n'y a rien à gagner. à aller te découvrir. Mais toi, tu veux gagner quelque chose, tu veux soutenir, tu veux un truc. C'est pas ça. Ça, c'est la pensée. Elle est comme ça. Ça, c'est le conditionnement typique de la pensée qui pense. Et quand la pensée pense, il y a illusion. quand le penseur pense des pensées, les pensées qu'il pense sont des pensées qui embarquent l'esprit. Toutes pensées, d'ailleurs. Sauf, tu peux aller faire ton riz si tu as besoin de faire du riz ou boire ton thé. Tu peux. OK ? Oui. Si tu veux apprendre à parler l'indien, vas-y, fais-le. Mais toutes pensées qui pensent à quelque chose qui n'existe pas, eh bien, elle embarque l'esprit dedans. Justement, arrêtez ça. Ne plus vouloir ça. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu retrouves avec quoi ? Il y a un silence incroyable, presque effrayant lorsque tu te retrouves face à quelque chose que tu ne connais pas. et tu dois apprendre qui tu es pour tant. Parce que c'est toute la base. Si tu ne te connais pas, tu vas toujours rêver de ce que tu devrais être. Tu comprends ? Si tu ne te connais pas, tu vas rêver. Et pour te connaître, il faut que tu arrêtes de rêver. Donc, tu vois ? Donc, il faut que tu t'arrêtes. Regarde-toi en face. Reste là. Arrête de courir. Parce que c'est ce qu'on fait. Toute existence. Depuis le matin, tu te réveilles jusqu'à ce que tu viennes ici. Tu rêves. Donc, tous ces moments d'avant, c'est du passé. C'est du passé. C'est fini. On ne peut plus en parler. que tu aies eu une grande expérience dans la vie. Aujourd'hui, tu veux quelque chose que tu n'as pas. Et tu me parles, oui, mais hier, c'était bien quand même. Attends, dis-moi, tu sais, j'étais bien quand même hier. Hier, j'étais riche. Oui, voilà. Hier, j'étais riche. Aujourd'hui, je veux. Tu vois ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec hier et demain ? On rêve. On n'existe pas. Non ? On rêve. C'est la même chose. C'est le même rêve. Soit tu rêves dans l'espoir, soit tu rêves d'hier où tu es bien. Et tu viens dire à tout le monde, tu sais, moi, j'ai quand même un bon parcours quand même, en spiritualité, je suis assez haut. J'ai eu ça, ça et ça. Mais aujourd'hui, je cherche quelque chose là qui ne reste pas. Je ne sais pas. Toute ta vie, ce sera le même problème que tu aies eu un petit peu hier. Tu vas venir me raconter. Oui, mais hier, c'était bien. Mais là, tu sais, je suis en cours, je suis sur quelque chose là. Je vais travailler dessus. Tu vois ? C'est de rester avec soi. Rester là. Rester avec ce qui est, qui n'est pas acceptable. Mais c'est la réalité. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça ? Rester avec ce qui n'est pas acceptable. À tes yeux. À tes pensées. À tes yeux, c'est à tes pensées. Parce que tes pensées travaillent. Reste avec ça. Malgré toutes tes pensées qui te disent le contraire. Et reste là. À vivre avec ça. C'est la seule existence qu'il y a à vivre. Quand tu vis ça, ce moment-là, ce moment-là, c'est le plus beau moment de l'existence d'un être humain. On ne parle pas de demain, on ne parle pas d'hier, on parle de là maintenant. On sait ce qu'il y a là, maintenant, en nous. Et il n'y a rien à aller chercher. Parce que quand tu fais ça, tu auras toute l'humilité. Parce que l'ego, il veut toujours être un petit peu plus que le normal. Il va avoir un petit peu plus que... il est trop orgueilleux pour accepter ça. Tu vois comment il est ? Tu vois la pensée, comment elle est ? Elle est... accaparée... par l'illusion qui te dit que là, il y aura quelque chose à gagner. Et est-ce que tu peux considérer la vie quand il n'y a plus rien à gagner ? Là, tu peux grandir. Là, tu peux te connaître. Et je crois que c'est là qu'il est demandé à l'homme s'il y a une existence, un but, s'il y a une raison de vivre sur cette planète. C'est cette raison-là. Mais toutes les raisons pour lesquelles tu rêves, pour gagner, arriver quelque part, ben c'est c'est le sens contraire que tu as. Toute la raison est de mourir à tout ça. La pensée veut exister. Elle veut vivre l'apothéose. Elle veut connaître le sublime. Donne-moi, je ne sais pas. Je suis minable, je suis un petit rien. Je voudrais connaître Dieu. c'est ce que la pensée dit. Tu peux la laisser être. Pour ce qu'elle est. Laisser être. Et rester sans rien faire. Ça veut dire être vide. Tu n'as rien à accueillir. Mais peut-être qu'on nous a trop dit de choses. Parce qu'on est intéressé à quoi, finalement ? À quoi on est intéressé ? Vraiment, dans... Franchement, pour toi, qu'est-ce que tu cherches ? Vraiment. Toute ta vie, tu as cherché. Aujourd'hui, tu cherches encore. Non, je cherchais... Attends, 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 attends. Si, si, écoute bien. Regarde en toi. Non, il n'y a pas quelque chose qui est toujours là en train de vouloir quelque chose. Sois sincère avec toi. On est complètement consommé par ce désir de vouloir quelque chose. Et c'est ça qui fait le brouhaha dans ta tête et qui te fait freiner. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Prends conscience de ça. De tout ce que tu es. De tes envies. Prends conscience. Parce que quand tu prends conscience de ça, tu réalises que il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de ça. Silence complet. Tu ne veux rien. Parce que tu as déjà tout. Et quand tu es dans cet état-là, peu importe d'où tu sors, peu importe si tu es sale à 80%, à 10% ou à 100%, toute cette saleté-là, elle n'existe même pas. Mais toi, tu es en train d'essayer d'arriver quelque part pour enlever la saleté. C'est ce que l'homme, il a toujours fait depuis des millions d'années. On a toujours voulu arriver à un certain niveau pour aller décrocher la lune. moi, je ne dis pas ça. C'est que dans l'humilité, tu vas trouver ça. Quand tu arrives à comprendre que tu ne peux pas le faire, que tout ce que tu peux penser n'arrivera jamais à aucun résultat, c'est quand tu auras accepté ce que tu es là, juste rien, plus de pensée, plus rien. Mais tant qu'il y a une petite envie, une petite souci, une petite... Je vais être... Je vais continuer comme le monde. Je peux te raconter une histoire. J'aime bien te dire ça parce que c'est des histoires que j'aime bien. Petite histoire. Il y avait un... Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Il y avait un gars avec son maître et un jour, le disciple, il vient voir son maître et il dit « Maître, je vais méditer. » Le gars, il se met dans une position extraordinaire, tu sais, avec les mains d'une certaine manière, il se concentre. le maître regarde comme ça. Il te laisse. Le maître fait un truc. Le maître prend deux galets puis il frotte les deux galets ensemble. L'autre a bien pendant... Depuis ça fait presque une heure il est en train de méditer là. Mais l'autre a bien il frotte les galets, frotte les galets, frotte les galets pendant une heure. Pour tout le moment, le disciple dit « Maître, qu'est-ce que tu fais là ? » Il dit « Là, je suis en train de frotter les deux pierres ensemble pour que l'une des pierres devienne un miroir. » Le disciple dit « Mais tu peux faire ça pendant dix mille ans ! » « Tu n'arriveras pas ! » Le maître dit « Tu sais, tu peux faire ça pendant dix mille ans ! » « Tu n'arriveras à rien ! » Tu vois ce que tu veux ? Tu veux ? Tu peux faire ça pendant dix mille ans. Tu peux dire que je veux arriver à faire un truc à m'améliorer, à soutenir, à rester dans le moment présent. Tu veux faire ça pendant dix mille ans ? Il n'y a rien à faire. Juste accepte, regarde qui tu es et reste avec. Sois toi en toute humilité. Ne veux rien, désire rien, achète rien, il n'y a rien à prendre. Ce n'est pas une marchandise. c'est juste être vide, être rien et être consciente. Ça ne veut pas dire que tu es un vegetable, tu es un légume. Ça ne veut pas dire ça, au contraire. Tu es très, très alerte. Toutes les choses que tu fais sont conscientes. Tu prends ton verre, tu te lèves, tu vas faire ta vaisselle. tu es conscient tout le temps puisque tu n'as rien d'autre. Tu n'es pas en train de rêver. Tu ne rêves pas. Oui, mais c'est ça qui est difficile. T'es en train de... Bon. Alors, mais tu as compris que pendant dix mille ans, des milliers d'années, c'est ce qu'on fait. D'accord. Si tu comprends ça, c'est une bonne chose. OK ? Ça veut dire que quand tu vas voir que tu es en train de faire ça, tu vas dire « Je suis folle ». D'accord ? On fait comme ça ? Hein ? Dès que tu te vois faire ça, parce que tu prends conscience de toi, tu vas regarder, connaître ça, que tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux penser, c'est de la gniongnote. Tu n'arriveras à rien avec ça. Il n'y a que ce qui est là. Qui est la vérité ? Mais tu peux te raconter plein d'histoires qui ne sont pas la vérité. Les histoires de demain. Et quand ton être est entaché de ses illusions, c'est comme une tache d'huile sur un drap blanc. Tu vois ? Le mensonge tache. Donc ne te mens pas. Arrête de te mentir. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas vrai. Que des mensonges, que des histoires. Tu te vois. Raconte-toi plutôt. Regarde ce que tu es. Accepte. Et en faisant ça, là, tu es en train de vivre une réalité. tous les gens. Combien fait ça ? Qui fait ça ? Tout le monde veut rêver. Non ? Tout le monde veut rêver. Il n'y a personne qui ne veut pas s'arrêter comme ça. Qui veut faire ça ? Être complètement à rien. Arrêtez de rêver. Parce que c'est ça qui te donne l'impression d'être quelqu'un. Quand tu vas chercher quelque chose. Et je vais y arriver, hein ? Je vais y arriver, hein ? Avec ces deux galets, là. Tu sais, les deux galets. On n'y arrivera jamais. Il faudrait comprendre tout ce système. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal avec ça ? Tu me disais que c'était difficile. Oui. Il faudrait savoir pourquoi. Parce que quand tu sais, quand tu vas te regarder à l'intérieur, ce sont des choses que tu apprends qui ne sont pas vraies. Ce sont des choses que tu peux regarder et te dire « Mais je comprends maintenant pourquoi j'étais omnipulé. » Parce que quand tu rentres dedans, là, la perception qu'il y a, là, c'est une perception divine. Ce n'est pas une perception de la pensée. Il n'y a rien sacré dans les pensées. Oui. Il n'y a rien sacré. Oui. C'est seulement quand tu auras cette perception divine que tu verras tout tes sacrés. Tout ce qui est autour de toi c'est sacré. Tu protèges. Tu ne veux pas tuer. Tu veux laisser vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501